Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment donner des skills à l'IA d'anthropique, Claude. Alors, un skill, qu'est-ce que c'est ? C'est une capacité que vous donnez à votre IA. Commençons. Alors, des skills, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, des skills, c'est des capacités données aux agents, données à l'IA, pour qu'il améliore ses performances à certaines tâches. Donc, c'est un dossier qui inclut des instructions, un script, des ressources, pour réussir à faire la tâche que l'on veut. Donc, dit simplement, par exemple, on a des outils pour créer des PDF. Eh bien, avec un skills, vous allez pouvoir créer le PDF voulu, par exemple, au niveau de sa mise en page. Pour être sûr d'avoir la bonne mise en page, vous pouvez utiliser un skill. Donc, cet article de blog, sans lien, sera laissé en description. Il ne faudra pas hésiter à le regarder pour savoir comment tout cela fonctionne. Mais, pas d'inquiétude, on va aussi faire ça dans la suite de ce tuto. Aussi, n'hésitez pas à venir regarder cet article. Donc, il montre comment créer vos skills. Là, il vous donne exactement ce qu'il faut faire. Donc, il faut un nom, une description, une version, et surtout, tout ce qui est Markdown Body. Il vous donne des exemples. Alors, Markdown, vous savez, c'est quand il y a les deux hashtags. Vous expliquez après ce qu'il y a en dessous. Donc, là, c'est metadata, overview, les couleurs, la typographie. Là, ça peut être intéressant, justement, pour avoir un PDF exactement comme vous voulez. Donc, le logo, etc. Vous pouvez même ajouter du script, si nécessaire. Donc, le lien de cette page sera en description. Avant de commencer à vous montrer comment créer un skill, je vais vous montrer ceux déjà créés, par défaut, par cloud, et comment jouer avec. Donc, vous venez là, paramètres. Ici, vous avez un nouvel onglet capacité. Alors, notez bien que pour accéder aux skills ou capacités, il faut avoir la version payante de cloud. Et quand vous descendez, d'abord, il faudra activer ça, cet onglet, et là, vous avez des skills, des capacités. Et donc, vous avez plein de capacités, comme pour faire de l'art, pour créer des artefacts, vous en avez, pour créer des canvas, des designs. Donc, il suffit juste de cliquer dessus, pour activer, désactiver, avec cet onglet. Normalement, je vais utiliser celui-là, Skill Creator. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'appeler les skills, pour qu'ils s'activent dans le chat. Mais moi, j'aime le faire. J'aime avoir un certain contrôle. Notera que j'ai fait celui-là récemment. Donc, je vais le désactiver. Il permet de créer des PDF pédagogiques. Et ici, vous avez un bouton pour importer vos skills que vous avez créés avec Claude. Là, ils disent, un fichier zip qui inclut exactement un fichier skill.md au niveau de sa racine. On va le faire ensemble. Enfin, Claude va le faire pour nous. Pas d'inquiétude. Donc, on sort. Et on retourne sur Claude. Voici un programme d'entraînement que je viens de créer. Alors, les noms sont fictifs, bien sûr. Dans du participant coach créateur, pareil. Et donc, en fait, ce serait un coach sportif pour des entraînements personnels. Donc, pour chaque personne, il fait des entraînements à la semaine. D'accord ? Et pour faciliter sa vie, gagner du temps, il veut que ce soit l'IA qui fasse pour lui les entraînements et que ce soit tout le temps le même EEE format. Donc, la même mise en page. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est créer un skill qui copie cette mise en page afin que tous les programmes d'entraînement personnalisés soient avec la même mise en page. Par exemple, si vous êtes comptable, vous pouvez faire en sorte que tous vos documents ont la même mise en page. ou avocat, ou médecin, qu'importe. Et ça, on ne dirait pas, mais c'est un gain de temps incroyable. Et donc, on va mettre notre PDF ici. Et je mets ce prompt. Je lui dis, utilise le skill, skill creator, donc celui que je viens d'activer dans mes paramètres. Et après, je lui précise d'utiliser ce PDF pour... Alors, pour créer un skill pour un programme d'entraînement spécialisé en PDF, on utilise exactement la même mise en page que le fichier. Parfait. Alors, vous pouvez utiliser Claude pour vous aider à créer ce prompt. Et je lance. Donc, il explique qu'il va d'abord lire le skill creator pour comprendre comment créer un skill efficace. Et après, il se met au travail. Très bien, c'est terminé. Et donc, Claude nous donne trois fichiers. Un fichier zip qui est le skill en question. Donc, on va le télécharger. Un guide d'utilisation. Donc ça. Comment utiliser le skill. Et qui nous dit exactement tout ce qu'il y a dedans. Et un exemple de programme qui sera utilisé. Parfait. Et tout ça a été fait automatiquement. j'ai rien eu besoin de faire. Alors, on va voir bien sûr ce que ça va donner. On va utiliser le skill. Mais d'abord, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc, ça c'est le fichier zip que j'ai téléchargé. Je clique deux fois dessus pour l'ouvrir. On a un dossier. Et là dedans, regardez. On a les références, le script et le skill MD. Et donc ça, c'est le skill en question. Et là, on a le script. Donc, laissez-moi ouvrir tout cela sur Visual Studio Code. et on peut regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est l'exemple du programme MD. Mais ce qui nous intéresse, c'est le skill en question. Et là dedans, vous voyez, on retrouve ce qu'on avait vu précédemment dans un article de blog. Là, on a le nom, la description. Alors là, avec le hashtag, c'est les markdowns. Et quand utiliser ce skill, workflow de création, étape 1, l'information, les points clés. Très bien. Et là, on a le script, le programme. Donc sur Python, ce qu'il faut faire. Très bien. Et là aussi, vous avez le programme qui génère. Et remarquez, il y a tout ce qui est HTML, CSS. Pourquoi ? Tout simplement, ça sert à la mise en page. Pour qu'à chaque utilisation de ce skill, c'est tout le temps la mise en page. Et ce que j'aime, c'est que là, manuellement, si vous connaissez HTML, CSS, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez changer ça à votre guise. Et si vous ne savez pas l'utiliser, vous revenez là et vous demandez à Claude de le faire pour vous. Sans plus attendre, on revient dans les paramètres, capacité, on descend jusque-là à importer une compétence. Et là, vous prenez ce fichier ZIP, vous le glissez là. Regardez, le programme d'entraînement est bien ici. Donc, pour l'activer, vous cliquez sur l'onglet. S'il y a un souci, n'hésitez pas à le supprimer. Bien. On revient là et on va créer de nouveau un programme d'entraînement. Et donc, on met comme prompt « Créez-moi un programme d'entraînement sportif personnalisé en PDF en utilisant le skill programme d'entraînement. Programme d'entraînement. » Les informations de point « Non, Marie le Blanc, donc encore un nom fictif. » Et j'explique ce que je veux. Et je lance. On peut voir qu'il y a le skill en question programme d'entraînement pour créer un PDF professionnel. Alors, on a notre PDF qui vient d'arriver. On peut le télécharger ici. On peut voir qu'il est du même style que celui que l'on a fait précédemment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un deuxième PDF du même style. Donc, cette fois, j'ai créé un nouveau prompt et on va voir et on va voir si les PDF auront la même mise en page seront similaires. Dans le sens de la mise en page, des structures, des phrases, de comment le PDF est formé. Donc là, maintenant, c'est plus le même objectif. Tout à l'heure, c'était perte de poids. c'est prise de masse. Moi, j'ai changé le nom, j'ai changé la durée. On va voir comment ça se passe. Et voilà. On a le même style, vous voyez. c'est parfait. On a réussi à faire un skill. Alors, pour ceux qui ne voient pas l'intérêt de faire des skills, imaginez le cas qu'on a fait. Alors, on est coach sportif. Notre cœur de métier, c'est donc aider les gens à avoir un objectif lié au sport. Alors, ça peut être prise de masse, perte de poids. On ne veut peut-être pas perdre trop de temps à faire nos PDF. Donc, on utilise une IA pour créer nos PDF qui sont donc nos programmes d'entraînement personnalisés au mois ou à la semaine et ce sera tout le temps le même style. Et ça sera fait simplement, c'est comme si notre IA, c'est notre IA secrétaire. Donc, il nous permet de faire ça simplement. Vous n'imaginez pas le gain de temps. Après, bien sûr, dans le prompt, vous pouvez préciser les muscles, les techniques à utiliser. Et tout ça sera répertorié dans le PDF. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si besoin. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.